On vous présente aujourd'hui l'attaque par force brute. Alors, soyez attentifs ! Alors, qu'est-ce qu'une attaque par force brute ? L'attaque par force brute est en fait une méthode qui consiste à trouver le mot de passe ou la clé cryptographique d'une personne afin de pouvoir accéder soit à des données personnelles soit à un service en hélico ou à l'ordinateur. Le but est toujours le même, c'est deviner le bon mot de passe en multipliant les tentatives. Il est possible de brute forcer de très nombreux types d'identifications soit des comptes utilisateurs de nombreux sites, le wifi, le login ou password des boîtes mail et beaucoup d'autres. On distingue des formes variées d'attaques par force brute comme l'attaque par dictionnaire, l'attaque basée sur des règles et l'attaque basée sur la puissance de calcul. En pratique, il est très simple de se procurer un dictionnaire de mot de passe potentiel. Ce dictionnaire n'est plus le dictionnaire ordinaire. Il s'agit en réalité d'un document contenant des mots courants, des prénoms par exemple, sur lequel un pirate peut se baser pour lancer son atteinte. Là, on utilise des règles pour tester des variants du mot de passe en sous-servant des données personnelles, par exemple, d'une partie de nos utilisateurs. En général, un ordinateur personnel est capable de tester des centaines de milliers de combinaisons par seconde. Lorsque cela n'est plus suffisant, les assayants peuvent avoir recours à l'informatique distribuée en faisant travailler plusieurs machines de concert. Il arrive aussi que les pirates fassent appel à des botnets qui louent le temps nécessaire. Arrivons maintenant à la partie la plus intéressante pour l'utilisateur ordinaire. Comment protéger son mot de passe ? Lorsque vous envoyez des informations confidentielles sur Internet, il faut vérifier que les données sont cryptées. Pour ce faire, il faut vérifier que le verrou est en mode varouillé. Aussi, utilisez un mot de passe différent par chaque site web. Et l'autorisation qu'un nombre limité d'erreurs par unité de temps. Ce vidéo est présenté par Mulkaj Beli, Samar Benejma et Yusuf Benfraj. Avant de terminer, passons à une petite démonstration. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment pirater n'importe quel compte de courrier électronique en utilisant Hydra dans Kali Linux. Kali Linux est une description Unix qui est basée sur Debian et conçue pour les tests de pénétration numérique. Donc Hydra, c'est un cracker de connexion réseau extrêmement efficace qui ne se limite pas aux fournisseurs d'adresse email, forçant la brutalité, mais qui est également capable d'attaquer les serveurs SSH. Il brute force aussi les mots de passe pour les serveurs SMTP, c'est-à-dire que le serveur qui fonctionne avec le mailer, les serveurs de mailer comme Gmail, etc. Et les serveurs FTP et HTTP. Donc on peut dire que Hydra, il s'ouvre un outil pratique utilisé pour casser un service d'authentification à distance. Comme je vous montrais un exemple d'attaque par la méthode brute force et spécialement la méthode d'attaque par dictionnaire. Donc Kali Linux, il utilise donc un ensemble de dictionnaires ou bien des wordlist par défaut. On le trouve donc ici dans . 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 donc ici . 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 vous montre le contenu de ce dictionnaire donc dans ce genre de dictionnaire on trouve des mots de passe comme un numéro par exemple 1 2 3 4 5 6, I love you, princesses, roku donc ce sont des exemples de mots de passe qui est statistiquement plus connu et plus utilisé par des milliers d'utilisateurs donc ce type de dictionnaire donc comme j'ai dit donc il contient des milliers de mots de passe donc il existe aussi dans l'internet donc beaucoup plus des dictionnaires donc qui est généralement donc plus connu donc pour les hackers pour ce genre d'attaque maintenant donc je vais vous montrer un exemple d'attaque donc ici on trouve la commande donc développée par le cracker hydra donc c'est hydra moins s donc c'est moins s pour l'option moins s donc permet aux hackers de changer donc le mode de changer l'adresse IP donc à chaque tentative donc je vais vous montrer par la suite je vais vous montrer par la suite donc l'utilisation ou bien la manière donc d'importance de cette option donc moins l donc pour indiquer donc le nom de la compte victime donc ici c'est my first node à gmail.com donc l'option moins p donc pour indiquer le fichier ou bien le dictionnaire donc de mots de passe que nous avons que nous allons l'utiliser donc l'option en moins v à minuscule donc pour dire verbose et v majuscule donc il permet d'essayer donc la tente chaque tentative de mot de passe ici donc mon petit test donc pour indiquer le numéro de port sur laquelle donc se fonctionne le protocole smtp donc ici on parle de protocole smtp donc parce qu'on donc et parce que donc simplement donc on perd de mes links donc c'est le meilleur donc protocole donc qui assure l'authentification donc pour pour connecter donc à un mail donc smtp.gmail.com donc c'est le serveur donc c'est le serveur gmail donc qui utilise c'est le fournisseur donc de courrier électronique dans de notre offre de notre victime donc on essaye d'exécuter cette commande donc il essaye d'exécuter chaque tentative de mot de passe afin de trouver donc la bonne mot de poste ou bien la mot de poste donc riel de ce courrier électronique donc cette procédure donc peut prendre un peu de temps puisque ce fichier donc il contient beaucoup de mot de poste donc enfin donc on trouve le mot de poste donc de victime donc c'est le serveur donc gmail ici donc la compte gmail donc de notre victime ici donc on trouve ce mot de poste donc généralement généralement les fournisseurs donc de courrier électronique comme gmail et ho donc utilise une méthode de protection contre ce genre d'attaque donc cette méthode il s'appelle info positive donc c'est la méthode la plus importante info positive c'est quoi donc le victime qui est donc le fournisseur de courrier électronique gmail donc il détecte l'adresse ip donc de hacker et par la suite il fait un attaque made in the middle donc pour la requête smtp c'est à dire il prend la réponse à smtp donc il met dans laquelle info mot de passe donc qui aussi donc et ainsi donc le hacker donc à la réception de cette réponse à smtp il va considérer que que l'attaque donc est réussite mais réellement donc c'est un faux mot de passe donc cette méthode s'appelle info positive alors que hydra donc le craquer hydra donc à l'inux il utilise des méthodes de production contre ce genre de faux positif donc et parmi donc ces méthodes c'est l'option moins grand s donc l'option moins grand s va changer à chaque fois l'adresse ip donc à chaque tentative essayée donc à chaque tentative essayée donc le mot de passe va changer et par la suite donc la méthode donc de faux positif donc elle ne réussit pas avec ce genre d'attaque et merci